et bienvenue à tous sous la fanfare et tambour de guerre bienvenue à tous on se retrouve sur j'ai baissé un peu le son on se retrouve sur victoria 2 et le mode kaiser reich qui est sorti quand même pas mal d'années et qui est un mode qui simule en fait une autre histoire en fait après la première guerre mondiale et si l'allemagne avait gagné la guerre en 1910 en fait donc on joue on joue quelques années après on va jouer en 1921 on va connaît donc en fait imaginez que l'allemagne a gagné en 1917 donc ça veut dire que la france les alliés donc la grande bretagne ont perdu et la france en plus de ne pas avoir récupéré l'alzade soirene pouvez voir on a perdu une autre partie de la france ici on a perdu le maroc on a perdu la tunisie les anglais ont perdu une grosse partie de leur empire colonial en afrique on a perdu madagascar et on a perdu le nord du vietnam les anglais ont réussi à garder le les indes et bien sûr les allemands en plus d'être la première puissance mondiale maintenant et la première puissance en europe ont mis des des petits des seaux des royaumes ou des royaumes par exemple c'est une marche absolue et des à des gouvernements satellites donc pour faire un espace tampon avec l'union soviétique qui est bien présente effectivement après leur révolution aux mêmes les états unis eux sont toujours là ils sont toujours là en 1921 ils ont les états unis sont une politique de ont une politique recentrée sur eux mêmes donc très neutre et à l'envers à l'envers du reste du monde on a le canada sinon le reste du monde a pas trop changé on va dire c'est vraiment l'europe et la géopolitique et ils ont un terme de balance de pouvoir donc on va jouer en 1921 parce que c'est ce qui est recommandé donc on va se mettre en 1921 voilà comme ça et on va jouer la france alors la france pour voir le drapeau est un peu différent et la france est fasciste donc la france est une dictature fasciste et les mauvais jours de vichy sont arrivés plus tôt que prévu et on va on va plonger dedans donc on va jouer la france et et on va voir ce qu'on peut faire donc là il ya cette idée revanchard plus que jamais un c'est encore plus revanchard que 1870 en 1870 après la guerre franco-prussienne on a perdu la sazoresse mais là on a perdu le franc la franche comté allez on a perdu la franche comté on n'a pas on n'a pas d'allié on est vraiment tout seul donc elles sont un peu faibles on va le remonter vite fait donc on va essayer de remonter la porte et de prendre notre revanche sur les allemands alors ça c'est l'objectif reprendre notre revanche on va voir ce que ça donne on est quatrième on n'a plus beaucoup d'argent notre armée elle est elle est elle est râpe la part en fait on est l'allemagne on est l'allemagne d'après d'après la première guerre mondiale dans les scénarios les rôles sont échangés en fait donc on est les allemands de notre vraie histoire après la première guerre mondiale donc on est ruiné on n'a plus d'armée on a un prestige qui est vraiment tombé aux pâquerettes il faut qu'on remonte tout ça et on va voir cet esprit revanchard alors on va s'appuyer sur bien évidemment à l'afrique française qui est encore quand même on est assez balèze on a ses présents sur le continent africain mais aussi pop 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 sur notre empire colonial en asie du sud est donc on va essayer de coloniser le siam et on va essayer aussi d'attaquer la chine qui est quand même assez divisé et prendre des ressources en chine donc on va essayer d'attaquer la chine peut-être faire et ensuite une fois qu'on aura on va dire une remontée un peu la pente on va essayer de faire des alliances assez solide on va peut-être faire une alliance avec le royaume uni les italiens pour pour attaquer l'allemagne et prendre notre revanche allez c'est parti les gars j'espère que j'espère que ça va bien se passer et on va on va pouvoir on va pouvoir rendre les français fiers et c'est de sortir de sortir de la de cette dictature fasciste je crois que les italiens nous aiment bien donc on va essayer de former une alliance avec eux en forme une alliance avec eux il faut qu'on eue on peut voir aussi que je sais pas si vous êtes des gros connaisseurs victoria 2 mais on peut voir que en termes de rendement n'est pas terrible à 58% par exemple donc on va augmenter le les bureaucrats dans toutes nos régions ça va être aussi un des objectifs pour être à 100% pour être sûr que le rendement de nos provinces est au plus haut donc toutes les ressources soient au maximum tac tac on est au 5 on va pas faire de les technologies on va essayer de faire ça pour augmenter augmenter les la mobilisation et d'infrastructures ça va être nécessaire en termes d'impôts bas je suis désolé les gains vous connaissez vous connaissez victoria 2 vous savez comment ça marche c'est les pauvres et les moyennes classes qui casque les riches et les capitalistes ils vont ils vont investir dans le pays donc on va augmenter l'éducation on va augmenter ça il faut qu'on refasse un peu d'armée je vais pas je refaire quelques tanks en asie par exemple on va faire quelques tanks et en en france aussi j'ai pas trop faire de l'armée qu'on ont trop dès le début parce que ça risque de peser dans notre hop ça risque de peser dans le dans les dans les dans les finances donc on va essayer de remonter la pente on va on va partir déjà ça on va créer déjà ça et on va essayer de de réaméliorer la en ancienne alliance avec les anglais on n'est plus à lire on a dû casser ils ont dû nous forcer à casser l'alliance avec les avec les anglais on va descendre ça on va commencer à envoyer des troupes en asie pour pour préparer pour préparer l'invasion du du siam ok les italiens sont clés pour l'entraînement alors rumeurs donc des rumeurs d'une ancienne gloire c'est tout le c'est tout ce qu'on parle en france notre nation a perdu son identité les rumeurs parlent d'un jeune homme qui s'appelle lui-même le dernier des bonapartes ok qui est devenu une légende parmi les gens du sud de la france on peut pas être sûr si cette rumeur est vraie blablabla la garde meurt mais ne se rend pas bon on prend un peu de prestige à la la république française d'aujourd'hui déjà en 1871 et maintenant en 1914 nous sommes à nous sommes la risée de tous des cochons d'allemands alors cdc de ces cochons d'allemands alors à leur table de dîner c'est une chose très honteuse d'être français aujourd'hui notre empire à notre notre gloire et l'économie sont dans de beaux draps sont au fond du trou que dieu nous aide le gouvernement militaire qui ont qui ont pris le rôle les rôles du pouvoir après la destruction de notre entente en 1927 est devenu très impopulaire donc le régime fasciste est impopulaire et le futur de notre nation qui est polarisé entre différentes extrêmes politiques il tient dans la balance et ça là l'héritage de napoléon est au fond des gathers au fond des des gathers comment ça des égouts on va dire des égouts ouais donc qu'est ce qu'on a on perd 5% de tax efficiency c'est pas terrible on allait on a de l'exotion qui mentent ouais bon bah pas les pas les trucs super je suis partout ok great explore j'ai même le nom du jour là je suis partout ça fait vraiment big brother c'est je suis partout je vous vois de partout ok on est positif super on va on va jouer en deux on va voir si c'est un peu trop là on montra alors qu'est ce qu'on produit en france accords militaires contre ils sont en guerre contre qui on va essayer de s'allier on va essayer de s'allier avec les espagnols aussi on va essayer de faire une alliance sorte d'alliance espagne italie angleterre et qui pourra venir peut-être parce que l'empire ottoman est fort non pas trop assez quand même son première puissance peut-être le je pense que les soviets qui vont pas être très pas être je sais pas s'ils vont jouer le jeu hop donc ça on va augmenter on va augmenter notre navy on va baisser ça aussi les military spending et on va envoyer ça de le côté du globe le plus rapidement possible pour conquérir le non je dis ça on peut on peut passer par le par jibraltar passons par jibraltar normalement ça devrait tenir je pense on va passer par jibraltar et on va arriver ici donc on va prendre un casus belli sur le siam des concessions voilà alors on va essayer de prendre de plus de territoires possibles qui dit territoire dit ressources et ce que les allemandes pourront pas prendre du siam non plus en termes alors on a pris cinq des familles c'est pas grave en termes de priorité est ce que on a dans notre sphère tac 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 on va mettre peut-être tali non le siam il ya plus il ya plus beaucoup de de colonies donc ça va se ça va se jouer à pas grand chose qui est qu'on pourra on va peut-être faire entrer les les espagnols dans notre soeur d'influence battre contre la belgique ça risque d'être compliqué de les italiens les suisses poussa pas et ça sert pas à grand chose la grèce peut-être non les arabes si un menace ils viennent vers nous effectivement ils viennent vers nous alors 22% le guanchi ça pourrait être pas mal mais je pense on va essayer de on va essayer de prendre ou peut-être la république de chine mais peut-être le union en fait si on arrive à mettre on va laisser mettre le union d'un seul influence et essayer de conquérir le guanchi alors c'est que je voulais dire la patrie j'ai jamais les ont changé les musiques république du rif son guerre contre c'est pas très grave ça c'est de reprendre le maroc ils sont alliés à l'allemagne l'empire l'empire ottoman sont alliés à l'allemagne je peux montrer par exemple au niveau des alliances comment ça se passe alors est ce que mon bateau où est ce qu'on est ok tout se passe bien on est là alors on va aussi remonter quelque chose que j'ai oublié de faire l'effort la lille magino qui n'existe pas on va la faire parce que parce qu'il faut voilà il faut là j'ai plus d'argent pour laquelle je me demandais pourquoi je peux pas les allemands ils sont ils sont gros regardez militaires en parlant 1400 de pouvoir nous on est 4 300 ils ont une industrie supérieure et un prestige de prestige on a 65 c'est ultra bas la hongrie la yougoslavie alors je vais vous dire en termes de des relations donc regardez un peu qui nous aime c'est les anglais nous aiment plutôt bien on va continuer d'augmenter les relations aux anglais nous aiment bien l'italien les suisses les belges nous aiment toujours bien tac 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 peut-être les américains non même pas même pas les américains c'est moins 15 maintenant je sais pas s'il faut qu'il faudra compter sur eux on va voir et en termes de relations diplomatiques on a des casus belli contre l'allemagne on allie avec l'italie et les allemands regarder les allemands ils sont alliés à l'autriche hongrie à l'empire ottoman et ils ont leurs vassaux plus ou moins ils sont très 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 solides alors à nos armées sont arrivés j'espère qu'on aura suffisant je pense quand même au pire on va on va faire des allers-retours c'est pas très grave qu'on commence à refaire des unités super et on va continuer à faire d'efforts les états sont en guerre ça commence déjà déjà une guerre à ce qu'est ce que c'est que ça je vois c'était une bonne idée en fait rentrer en guerre ils veulent prendre venice à l'italien qu'est ce que vous faites pourquoi sont belliqueux ou quoi mais qu'est ce qu'ils font je suis pas j'ai pas envie de faire je suis désolé hop on va perdre un peu de prestige mais à ce n'est pas une bonne idée de faire la de sa dieu les mettre en confiance pour essayer de récupérer des choses mais ça a plus de plomber qu'autre chose là faut vraiment arrêter les guerres arrêter les petites folies et ah ouais c'est plus j'ai vraiment plus d'argent ça part vite à l'effort l'influence sur l'espagne hop parfait ça monte vite celui qu'on n'a pas beaucoup de nations est ce qu'on allait il arrive ok super on va augmenter les dépenses militaires et on va essayer de prendre alors quelle région on va prendre le cambodge il n'y a pas et pas grand chose bangkok c'est de la capitale non c'est quelque chose qui est le long des allemands comme ça ça les ça les ça les empêcherait de prendre nacon rachima ça va pas trop mal il ya des bonnes ressources ils ont des fruits du thé ces choses qu'on n'a pas alors paul du chêne il est pas mal on va mettre un an en a pas donc j'ai pour les entreprises alors on va g j'ai jeu je mets de l'argent au profil des entreprises pour 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 leur développement donc c'est très c'est très communiste comme 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 système mais bon alors qu'est ce que ça donne les italiens à ajouté je vais je vais je vais je vais être gentil je vais je vais payer pour leur guerre je leur donne un peu d'argent et on va continuer à augmenter les relations avec le royaume unis alors les allemands pourraient nous attaquer je sais pas si est ce qu'ils ont des cas des casus belli potentiels des corps je ne pense pas nous on en a mais allez on peut tout ce qu'il faut qu'on peut reprendre et eux eux non non eux ils ont rien sur nous donc il ya aucune raison qui nous déclare la guerre qui ne devrait pas arriver je pense alors comment ça ça commence à monter super alors j'ai jamais joué ce mode là moi j'ai joué pas mal à victoria 2 j'ai beaucoup joué au mode pop demand qui pour moi est un super mode ça rajoute plus de plus de ressources plus de complexité que le mode normal on va dire de mode normal le jeu normal de c'est combien fort déjà c'est 12000 à ouais quand même c'est assez cher de faire l'effort après il faut il faut préparer la frontière et on va aussi d'augmenter les infrastructures c'est combien les infrastructures 3000 ça va donc j'ai jamais joué à ce mode à kaiser rach kaiser rach je voulais faire quelque chose de nouveau j'ai vu qu'il y avait d'autres modes sympa on verra ce que c'est il ya des modes modernes aussi la guerre froide des choses comme ça ça pourrait être sympa de jouer avec j'avais toujours envie de tester ce scénario kaiser rach en fait donc le rach le rach du kaiser donc c'est vraiment c'est guillaume le c'est guillaume 2 si je dis pas de bêtises le moi c'est guillaume 2 qui a gagné la donc la guerre et qui est toujours le le kaiser pendant la vie réelle en fait dans l'histoire réelle guillaume 2 a abdiqué et il est allé se réfugier et vivre en aux pays bas jusqu'il est mort il est mort au début de la première de la seconde guerre mondiale et d'ailleurs il avait envoyé un un message de félicitations à adolf hitler pour avoir envahi la france pour le petit soir alors on va envoyer le siam hop on demande des concessions et je pense qu'on va prendre nacon rachitima on va prendre ça et on y va j'espère que nos armées de vous seront suffisantes hop la flotte est de nouveau là au pire on va envoyer d'autres troupes au port de marseille marseille j'espère que les musiques sera pas toujours les mêmes c'est la musique de la garde napoléonienne banquier qui est sympa mais bon vous voulez un moment ça va à une musique très très bien les allemands sont plutôt calme un faux pour des allemands pas de guerre à généralement quand on joue à victoria 2 le ce qu'il faut faire c'est les colonies africaines mais aussi les colonies asiatiques qui ramène énormément d'argent qui sont faciles parce qu'on a une supériorité militaire et technologique qui nous permet d'envahir rapidement du territoire et surtout prendre la chine c'est l'eldorado en prendre de la chine des les régions par exemple du canton du guandong ici les régions du hainan ça permet de d'amasser énormément de population de créer des nouvelles de nouvelles troupes d'armée et de et des nouvelles ressources donc c'est ça ça gonfle l'économie comme jamais alors on continue à améliorer nos relations donc on a l'armée ici alors hop on a fini cette technologie là on peut pas faire d'autres technologies pour l'instant donc on va continuer à faire ce qui est disponible donc ça ils ont rechangé les technologies vous pouvez voir par exemple à la fin si on va au bout on a quoi des modernes army range des troupes d'alarchie intégration donc il ya des nouvelles technologies c'est assez sympa guillaume bouet willomèze c'est quoi ce nom moins 17 de morale je sais pas ok hop on envoie ça au front alors comment ça se passe chez nos amis les italiens moins 19 bah ils sont en train de perdre clairement et ils vont sûrement perdre la lombardie après les italiens pour la première guerre mondiale était côté des côtés de deux des alliés donc ils ont perdu la guerre aussi donc ils ont perdu ils ont perdu le tristé et c'est la partie est de l'italie franchement si c'est c'est vraiment ce point culminant de venise venise et autres franchement depuis que des puis les guerres napoléonienne il ya eu des conflits pour pour ces régions donc bon là ça se passe plutôt bien on a l'air de prendre on va peut-être passé on est en quoi on est en x4 on va essayer de prendre sa up où ils sont 47 on va essayer de se regrouper où il ya la guerre alors j'ai eu quelque chose d'intéressant ce qu'ils ont on va essayer de les attaquer pour voir ce que ça donne il ya la guerre civile qu'est ce qui se passe la guerre civile ou les russes on a gagné on a gagné cette guerre on a gagné cette bataille très bien peut-être on peut pousser j'ai pas envie de prendre de risques et la guerre civile russe qui est très meurtrière je crois qu'elle a fait 22 millions de morts si j'ai pas de bêtises et limite ça serait pas mal parce que les russes et des nos alliés donc on va aller on va on va les financer on va financer toutes les les vieux coups les vieilles gars à nos renforts sont arrivés parfait on va est ce que je les envoie là on va on va les faire venir ici avec paul duchesne qui est notre meilleur mid meilleur général tac on va pouvoir à les italiens je crois ils ont ils demandent la une alliance ils ont dû j'ai pas vraiment envie de c'est moche c'est c'est pas notre avantage je veux dire non parce que ils vont être tout seul mais les pauvres mais voilà ils se sont ils se sont mis une épine dans le pied d'eux-mêmes je leur nous on se veut pacifiste enfin pacifiste dixit c'est celui qui est en train d'envoyer le sien on se veut pacifiste vis-à-vis par exemple des grandes puissances enfin de se montrer pacifistes donc c'est pas en finançant des guerres enfin financier en finance en faisant des guerres que ça va on va aller ça va aller dans le bon sens bon aller on devrait on va on s'adresse cette affaire devait être réglé ok on est on est plutôt on est plutôt bien dans finance fièrement parlant tac on va on va les attaquer on va attaquer leur armée parfait qu'est ce qu'ils ont ils ont des tanks ils ont des tanks et nous on n'a pas de temps car ok on a perdu la famille je viens de voir ça super allez on va on va les terminer et on va même je vais simple le pour la flotte n'a pas besoin et on va même venir les faire un blocus plus 4 super alors on va reprendre nos territoires à ils sont prêts à faire la paix parfait parce qu'on va faire on va si on fait la paix c'est 16 16 points donc on va continuer et on va prendre une autre région on va essayer de prendre le plus possible donc là on a demandé nacon donc on a demandé cette région là qu'est ce qu'il ya d'autre ça ça serait pas mal à prendre donc c'est la région du shang mai la région du shang mai ça serait pas mal à prendre parce que là on pourrait prendre le siam inis cambodgien mais il ya qu'une région on va prendre le shang mai donc on va leur demander c'est que 5 des familles c'est pas grand chose le shang mai et ça coûte 13 ok ça va hop et on va continuer à faire hop on peut mettre parfait on peut mettre l'espagne bientôt dans la sphère d'influencé on va continuer à faire d'efforts préparé ça coûte cher mais si les allemands je sais pas trop comment la guerre ce gg j'ai vraiment aucune idée de comment la partie va se passer donc ça peut ça peut bien se passer comme ça peut tourner à la beresina je vous promets absolument rien on verra c'est le côté de faire quelque chose de nouveau en fait paris hop on améliore je crois qu'on va même améliorer les forces au sud en cas où au cas où je ya une guerre et ça passe par le sud et mes défenses se font battre hop au moins au moins toute l'est de la france sera solidifiée alors où est-ce qu'on peut faire des infrastructures ici on peut faire des bases des bases navales avec ces infrastructures super important ça coûte pas très cher on va faire ça ça prend du temps franchement si vous pouvez avoir un bouton pour toutes les faire quand vous commencez à voir beaucoup de régions pressé c'est nécessaire plus on le fait tôt mieux ce sera bon une grande partie est déjà hop une grande partie est déjà bien investi hop voilà on a plus l'argent on n'a plus l'argent on va voir comment ça se passe pour la guerre on va continuer à prendre des territoires on va diviser nos forces en deux voilà je pense qu'on pourrait même encore rajouter un des concessions siamise malaya c'est où ça après ils ont dû le caoutchouc ça va être je pense que le caoutchouc doit être très utile dans ce cette période pas tant que ça en fait ce qu'il est plus gros pour lui 48 l'uranium il peut produire de l'uranium allez mon gars on va créer un river en 1923 c'est parti c'est parti les neerlandais sont alliés avec les allemands est-ce que je peux déjà on va déjà commencer on va en avance vite on va déjà essayer de préparer la prochaine guerre avec le branchi donc ça veut dire qu'il va falloir que je ramène plus de troupes super hop on est déjà en train de créer des nouvelles troupes comment ça se passe on a l'argent donc on va continuer on va refaire des on peut même faire en asie tac paf on a fini cette technologie on peut pas faire ça je crois qu'il faut attendre peut-être un peu le faut attendre un peu hop on va t'amener là niveau infrastructure sur ce qu'on m'a été on va développer on va développer le vietnam l'indochine c'est quand même dommage il faut que je regarde au niveau des bureaucrates saïgon hop c'est qui pour peut-être on va mettre donc j'ai pas mis le vietnam ah ils ont été ah ils ont été incorporés dans la république de chine ah bon là aussi en train de perdre euh je sais pas trop peut-être les on va essayer de les arabes produisent de pétrole je sais pas qui est ce qu'on pourrait mettre dans notre ou attends les italiens sont fascistes de nouveau tout le monde est en train de devenir fasciste ah on a perdu la guyane ils ont vraiment tout pris c'est salaud hein peut-être c'est de mettre le brésil sur la sphère on va essayer de voir ce qu'elle aime hop euh faut attendre 1931 d'accord donc on peut pas avoir de nouvelle technologie enfin c'est que technologie alors il nous propose la paix je crois qu'on va on va l'accepter parce qu'on a déjà on est déjà assez élevé voilà c'est déjà c'est un peu moche à voir mais euh mais euh voilà c'est ce que je voulais faire hop donc essayer de prendre les devants et on va préparer on va préparer l'invasion hop du Guangxi donc on reprend donc on reprend l'Asie française parfait puis qu'on a terminé euh donc on continue à augmenter ça et on va augmenter j'aimerais augmenter j'aimerais augmenter aussi avec l'Empire du Japon j'aimerais augmenter aussi avec les Américas ça pourrait être pas mal de s'aller avec eux aussi hein ouais peut-être plus les Américas on va essayer d'augmenter ces trois là je pense pas qu'ils aient beaucoup d'armée au Guangxi alors ça c'est prêt on envoie ça fera des renforts tac et Paul Duchesne ouais ça je crois que c'est le meilleur qu'on est hein euh ouais donc on va peut-être les laisser on va laisser remonter un petit peu en au niveau du pré la préparation des soldats alors est-ce qu'on a ou est-ce qu'on a des euh l'Espagne nous demande là une ah ok ça c'est ça peut être pas mal on va dire oui voilà on est allé avec l'Espagne très bien j'espère qu'ils vont pas faire ils vont pas faire une italienne c'est-à-dire déclarer la guerre et demander de rentrer hein parce que clairement moi je viens pas hein alors on va on va regarder là où on a des euh on a des chômeurs donc là 17% on va augmenter ça ça c'est pas terrible hein je sais pas pourquoi on construit ça on peut choisir nous-mêmes ce qu'on veut construire c'est bien ça euh le pinard on va l'augmenter euh ça c'est pas foufou je sais pas ce qu'on produit électricité ok c'est bien des voitures c'est bien je pense qu'il faut qu'on fasse des chars aussi ah les usines à chars les usines à chars non on peut pas ah on a passé l'argent ok euh j'ai passé l'argent bon on va attendre et on va faire une usine à une usine de chars hop tu vas venir euh tu vas venir là on va débarquer euh on va pas débarquer à Aïnan on va débarquer à euh quoi qu'on pourrait débarquer à Aïnan vu qu'on a une flotte et bon on va débarquer à Aïnan ça me parait bien ils sont alliés avec le euh ouais ils sont loin hein je pense pas qu'ils viennent les aider hein on va leur déclarer la guerre et on va demander euh on va demander je pense plus le Guangdong hein généralement c'est une bonne région à prendre bon on va prendre le Guangdong hein c'est là c'est la plus grosse région si je peux hop euh 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 tac allez 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 je sais pas ce que les allemands sont en train de faire mais euh 35 ok super donc on va envoyer ça là on va diviser la flotte pour faire un blocus c'est important enfin c'est important ça aide sur le le long terme de faire des blocus par exemple si vous combattez euh les anglais ou les allemands vous bloquez pendant plus d'un an ou deux ans ils ça va ils vont vraiment le sentir en termes de en termes de ressources ok je crois qu'on a assez d'argent pour refaire alors est-ce que les tanks euh on va essayer de voir ce qui est le le plus demandé euh les tanks non les tanks sont un peu dans le les avions les avions c'est pas mal on va faire des avions les voitures c'est bien demandé aussi ok des avions des avions et des voitures des avions et des voitures en Normandie on va faire des c'est pas c'est j'ai pas encore c'est l'argent ok on va attendre un peu voilà pardon on va faire ça on fait des voitures super alors on va accélérer un petit peu est-ce que mon infamy baisse toujours pas faire de non rien pas de technologie qu'est-ce qu'il y a comme guerre je crois que les russes filialot zar sont en train de sont en train de perdre comme dans la réalité hop ça ça va nous faire augmenter notre population comme jamais on est à 40 on est presque à 50 millions hop et là on prendra on va vraiment couper mon sandwich les allemands en terme de work and progress est-ce qu'on prendrait bien de l'infamie on va prendre du prestige parce qu'on en manque réellement il faut qu'on remonte notre prestige ok super ah qu'est-ce qu'il se passe cette légende qu'est-ce qu'ils ont avec bonaparte en 1924 ok la légende cette légende cet homme qui s'appelle lui-même le dernier des bonaparte est venu et sorti de l'ombre il est arrivé avec un groupe de royalistes du sud de la France près de 3000 hommes c'est quoi c'est derrière ? déjà dans la province déjà la province est révoltée contre la dictature militaire et ses armées marchent au Paris nous avons une révolution qu'est-ce que vous voulez faire ? qu'est-ce que c'est que ce scénario ? c'est n'importe quoi et c'est n'importe quoi j'ai vu le titre gauche, droite ou old bonnie donc le vieux bonaparte old bonnie old nappy alors est-ce qu'on devient on suit une bonaparte stand firm on the left stand firm on the right release the french empire alors je crois qu'on va devenir un empire je pense on va on va alors on a choisi l'empire qu'est-ce que ça va ? on a rien perdu en territoire ok non ça va je suis en guerre parce que si je restais si je restais comment dire si je restais une dictature en fait genre une guerre civile avec Marseille on va essayer d'éviter ça les guerres civiles l'idée c'est vraiment de se reconstruire donc on a changé le petit drapeau on est bonapartiste c'est ça non ? les opportunistes on peut changer est-ce que ça veut dire qu'on on ne peut plus ça va tomber l'économie ça on va essayer de changer droite nationaliste est-ce qu'on peut expand facture l'équipe l'investeur on va faire ça comme ça on peut on peut venir mettre des subventions aux entreprises c'est ce qu'on a besoin parce que sans subventions les entreprises elles ont du mal à tenir enfin c'est comme ça je lis pas trop le journal le temps ah on a changé je suis partout on est passé au temps et on va repartir à nos moutons donc les troupes n'ont pas changé donc est-ce que l'empire français le troisième empire français maintenant attention le troisième empire français va pouvoir prendre sa revanche on va venir s'occuper de cette armée là parfait avant qu'ils agissent on peut augmenter notre sphère du brésil où il y a les anglais qui sont pas loin derrière donc on va tac on va les empêcher d'agir et on va augmenter les Stats-Unis ah il ferait une alliance avec nous les Stats-Unis ferait une alliance avec nous la Grande-Bretagne peut-être je préfère la Grande-Bretagne puisqu'ils sont aux côtés de moi donc où est-ce que ça se passe est-ce qu'on pourrait reprendre autre chose qu'est-ce qu'on pourrait prendre ici le Guangxi ou plus la côte en fait c'est vraiment la côte qui nous intéresse le Fujian ça pourrait être pas mal le Fujian ça serait une belle région le Fujian le Shaosu je sais pas si ça passerait je pense qu'on va essayer de prendre ça par contre on est en négatif on a plus d'argent oh la la mince je sais qu'on se trouve l'armée ou quoi on va arrêter les armées là parce qu'on a pas forcément besoin et je pense qu'on a pas forcément l'argent hop voilà ça va remonter un petit peu normalement c'est des dépenses en moins le Brésil hop tata tata bon les allemands sont calmes les allemands sont calmes eux les russes s'occupent à tuer les russes ah ok demande la paix alors on va peut-être baisser ça par contre voilà c'est ça qui me pose problème peut-être alors non non donc on va essayer de prendre toute la côte on va essayer de prendre toute la côte au risque de monter notre euh d'augmenter notre notre infamie mais bon au bout d'un moment il faut prendre des risques hein hop donc on va baisser ça aussi ah bah voilà c'est pour ça 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 m'a j'ai pas fait gaffe ça m'a ça devrait boum monter d'un coup voilà j'ai pas fait gaffe en fait ça le changement changé de gouvernement m'a a changé mon on j'ai rebaissé un peu c'est fort à changer euh la façon dont les impôts étaient répartis donc euh alors ok ils sont ok pour faire de nouveau la paix à me donner ça on est à 8 je pense on peut encore monter et on peut encore monter et moi je voulais prendre le fujian on va prendre le fujian le jang-chi oh le jang-chi c'est une grosse région aussi hein oh limite on va mixer tout le guang-chi euh alors on va augmenter nos relations avec les Etats-Unis et les anglais alors 20, 16, ça fait combien tout ? 47 ok ça va on va accélérer à ça, on va essayer de finir la guerre rapidement avec l'Espagne j'étais pas ami avec l'Espagne ? il s'en me dit pas qu'ils sont en guerre hein non ça va hop allez allez on va repayer, on va payer aussi nos dettes euh après euh tac, on va prendre du prestige c'est quoi qui s'arrive avec l'Espagne, avec leur alliance ils sont liés avec les fascistes les fascistes sont alliés je sais pas trop ce qu'il se passe ok, donc il serait ok à faire la paix je me demande si on peut encore reprendre quelque chose ça va déjà pas mal hein parce qu'après il y a de grandes chances que la République de Chine vienne et et prenne le reste en fait hein donc euh j'aimerais bien prendre le jang-chi le jang-chi serait pas mal aussi hein on serait euh est-ce qu'on peut ou on met dans notre sphère en fait ah non c'est 50 c'est trop, ça passerait pas le jang-chi c'est 23 hein on a 17, on joue un peu avec le feu là euh mais euh c'est quoi ça ? c'est qui qui est en... en fight ? au moins euh... euh... hop on est nouveau à 7, ça monte vite alors tac, on augmente ça est-ce que je ferais une alliance ? je ferais une alliance avec les Etats-Unis ça serait pas mal on va faire une alliance avec les Etats-Unis voilà vu qu'ils sont plus ou moins présents ici et euh... ils ont l'air d'être euh... ils ont quand même 400 voilà on a au moins une alliance on a une alliance une alliance une alliance qui euh... qui est solide hein hop continue à tuer leur armée hof 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 j'ai un mec qui me propose la paix ils seraient parfaits pour Yémen oula oula tu vois regarde ce que je disais hop ils arrivent ils veulent annexer le guanchi hein donc vite falloir oulala je... je ne peux... est-ce que je vais me faire couper l'herbe sous le pied ? est-ce que je vais pas me faire... ok ouf j'ai failli me faire couper l'herbe sous le pied parce qu'ils auraient accepté à la république du chine c'est euh... moi j'aurais tout perdu derrière et bah voilà on a... on a pris une bonne grosse partie et euh... derrière ça va ils vont annexer ça le reste euh... ils vont annexer le reste et là en terme de population on a dû faire un bon... ouf ! oh 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 ! oh la la on était à 50 millions on est passé à 120 oh la 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 tac alors et les russes les soviets union oulala il commence à avoir une sorte de de bloc qui m'intéresse et si on s'allié attends si je coupe qui est le plus intéressant les... les soviets parce que je serais bien je me serais bien allié avec les britanniques en fait je vais... je vais pas m'allié encore avec eux et je vais augmenter mes relations euh... je vais dire non pour le moment parce que j'ai pas envie d'avoir trop trop d'alliance non plus ah oui il y avait un truc qui a changé hop ça fait euh... j'ai oublié de le faire tac euh... alors normalement on peut si je dis pas de bêtises non le move focus ouais ok ça sent tac euh... hop le midi on va augmenter ça euh... picardie qui a 100 et là aussi ils sont à 100 donc on va enlever la fraîche comptée et... on va enlever ça aussi hop donc il me reste on va mettre dans le limousin c'est la danse du limousin hop le champagne voilà et une fois qu'on aura fait mais je suis pas... ouais une fois que... le brésil va s'aller avec moi ouais pourquoi pas on va s'aller avec le brésil ça ne coûte rien donc on va continuer à améliorer nos forts ça coûte 7000 mais on a loin l'argent hop on améliore les forts Besançon Nancy non, non, qui a besoin de forts on va baisser un peu ça si c'est les nouvelles entreprises qui sont venues hop Rouen Evreux Avra Dunkerque non Lille ils ont quoi comme type de fort ? niveau 2 aussi hein les allemands ils ont des titres forts niveau 2 alors on va développer ici est-ce qu'il y a des projets ? est-ce qu'on a des... euh... ok ça ça va augmenter ça c'est pas terrible euh... les explosifs pourquoi pas les voitures ça augmente ça on dirait qu'il y a de la construction ça c'est important aussi le... le pétrole euh... par contre on est regardez on est qu'à 10% des fois on est à 0% donc euh... de ce qu'on produit euh... c'est vraiment... c'est pas terrible on pourrait faire bien plus et on va... rentrer la flotte tac et donc ils ont annexé la république de chine a annexé euh... le reste du Guangxi ok 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 l'empire du Japon fait un peu euh... bande à part hein ils sont tout seuls euh... je sais pas si euh... on a autre chose qu'on peut hop qu'est-ce qu'on peut annexer de facile les Etats-Unis qui... mais j'étais plus en là hein ils ont du couper mon alliance alors est-ce que je peux m'allier ? bon on va dire oui hein je pense que ça sert pas à grand chose de... de mettre euh... d'effort euh... ah... de développer mes ports ça c'est important euh... et en Afrique qu'est-ce que ça donne ? est-ce que j'ai des ports à développer ? ouais ici hop voilà ça va ils ont été plutôt gens... enfin plus gentils ils ont été euh... assez cléments on va dire les allemands sur notre empire colonial euh... en Afrique parce que vu ce qu'ils ont pris aux anglais euh... tout ça euh... ils auraient pu euh... ils auraient pu euh... ils auraient pu prendre la France je pense en gros c'est... ils ont pris du territoire français euh... en Europe et ils ont pris du territoire euh... des territoires anglais euh... dans leur colonie en fait alors là on avance ouh là là les... ils ont annexé l'Ukraine ouh... la guerre contre l'Allemagne va être euh... ils risquent d'annexer ils ont annexé aussi euh... ce qui... ce qui était euh... je sais plus c'est quoi euh... l'ordre plus auto-clinique je sais pas trop ce que c'était et euh... ils risquent d'annexer aussi ce c'est euh... c'est pas trop ce que c'est euh... c'est pas trop ce que c'est euh... c'est pas trop ce que c'est euh... après la bonne nouvelle c'est que ça va augmenter les tensions entre euh... les allemands et les russes et euh... voilà donc c'est bien pour nous tout ce qui est mauvais pour les allemands et bien est bon pour nous on fait pas mal d'argent hein donc ça c'est plutôt bien on va augmenter les dépenses militaires et on va... on va recommencer à créer de l'armée en Asie mais aussi en... en Europe hein parce que si les allemands hop 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 si les allemands nous attaquent en Europe c'est pas l'armée en Asie qui va pouvoir nous défendre tac on fait des ingénieurs ensuite il se fait un peu trop il est régulier voilà on va déjà faire ça j'aimerais que ça aille un peu plus vite euh... qu'est-ce qu'on a besoin can food, liqueur can food c'est surtout des euh... la bouffe en... on va essayer d'augmenter ça à 10 ça devrait... augmenter oh alors regardez bam ça a... ça a permis de débloquer quelque chose d'assez... d'assez minime pareil pour euh... la tease apparemment ça coûte pas très cher hop on prend du prestige ça coûte pas très cher et c'est ce que... parce qu'on était... on était limité on était bloqué donc... et là on va pouvoir euh... faire plus nuté alors on va refaire... euh... on va faire deux drafnaut tac on va refaire des bateaux hop et ce qu'est-ce qu'on a besoin pour les bateaux ok on est au plus d'un million donc euh... j'ai vu un truc qui était intéressant c'était... ah ils ont passé je crois que c'était Mao Zedong j'ai vu le nom de Mao Zedong euh... sacré Mao il va entrer en scène ou... 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 les allemands qui ont un... un casus belli pour prendre euh... des territoires à la Chine attention 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 alors on va augmenter ça on va augmenter ça aussi l'Italie qui est monté en première puissance hein alors même en perdant le territoire donc... je sais pas ce qu'ils vont... ils vont sûrement attaquer ici hein le... le Gwang Chi alors il risque d'avoir tu me dis là moi aussi je... ah ils ont quand même euh... une grosse armée hein les euh... ils ont quand même une grosse armée euh... ça va être compliqué de leur prendre quel... pfff... territoire hein avec ce qu'on a là bon on verra ce que les allemands font hein je pense qu'ils vont attaquer et prendre des euh... des régions là avec grande chance euh... faut qu'on continue voilà on remobilise on refait de l'armée c'est beau on va faire des euh... oula il y a des euh... des euh... des saint-chaumont c'est ça le nom le nom c'est des chars de la première guerre l'hasard du bal voilà voilà on commence à remonter on était à 400 encore euh... et là on est monté à 800 on est la troisième armée au monde troisième produit troisième euh... troisième euh... euh... troisième euh... puissance industrielle septième prestige par contre c'est pas terrible euh... ça on va en avoir énormément besoin donc on va continuer à recréer alors je pense qu'on a dû terminer voilà hop on a dû terminer on va enlever les focus de là on en a plus besoin on va essayer de les retrouver hop enlever le focus enlever le focus deux... il y en a encore deux de ce qui se cache parce que 97, 96 c'est euh... euh... comment on peut savoir est-ce qu'on a des focus euh... là on en a besoin euh... on va en mettre un lard quand même tac et on va en mettre en chine enfin en chine en France en France maintenant monsieur la France douce France pays de mon enfance région du guanxi c'est comme le midi alors on est à 5 parfait ok bon bah ça... ça commence à prendre de la... euh... à prendre une... une belle tournure hein on était euh... on était euh... pfff... on était vraiment au bord du gouffre hein... il y a encore 6 ans et regardez là on commence vraiment à construire une armée euh... parce que les allemands bah les allemands ils sont tout puissants hein... ouais on est encore une fois encore 500 tac on va... diviser ça donc plusieurs scadrons hop je pense il doit avoir la guerre euh... il doit avoir la guerre euh... il doit avoir la guerre euh... euh... on va mettre une force à Lyon et une autre dans le nord euh... je pense on peut peut-être commencer à venir euh... voilà euh... ah ils sont en guerre ok les allemands sont en guerre conquérir le Yunnan ouais bon euh... on va commencer à... euh... mettre euh... du grain dans... les... les sphères des allemands alors... c'est à dire la Belgique les Pays-Bas on va essayer de faire ça euh... euh... donc le Brésil sont avec nous qui est-ce qu'il y a d'autre euh... euh... les Etats-Unis sont avec nous euh... euh... on est à 200 on va voir si on peut faire une alliance hop et alors... et on va soutenir... on va aller soutenir hein... militairement parlant... on commence à avoir une petite armée aussi en... en France euh... en Cochin-Chine en France chinoise hop... pas trop de bruit là hop... un nouveau tank un Saint-Chamond ah... voilà... il y a un réseau euh... le réseau routier commence à se mettre en place Vinci-France les autoroutes Vinci vous disent merci tac hop... on va faire une seule flotte et euh... dans une base navale ça serait un peu mieux voilà... ici alors... les japonais sont assez euh... ils sont assez tranquilles il y a rien qu'on puisse venir envahir un... vous les allemands demande euh... ouais... ah ils ont un excès ils ont fini d'accesser regardez-moi ça ils ont fini d'accesser euh... leur euh... leur... leur pays vassaux on va dire d'une certaine manière euh... on peut augmenter hop... parfait... nos relations on va essayer de sortir les... l'empire français va essayer de sortir alors euh... non on peut pas faire ça la presse pfff... ça on s'en fiche non on va rien faire tout ça le vote c'est pas la priorité hein... la priorité c'est l'armée et faire des chars et faire des forts au cas où les les italiens décident de euh... de euh... de pas être de notre côté alors on a fini ça ok super hop c'est vrai que ça prend du temps s'il y avait un bouton améliorer tous vos forts oui s'il vous plaît s'il vous plaît et euh... je crois qu'on va... on va s'arrêter là pour cette première partie ça fait euh... ça va faire une heure si je dis pas de bêtises euh... ça va faire une heure donc euh... on a fait... on a fait un bon départ on a... on a fait des petites guerres faciles on a remonté l'économie c'était le plus important on a remonté l'économie on a remonté euh... euh... l'armée on était à... je sais même plus à combien on était au départ euh... mais euh... euh... on... on a fait des belles... une belle percée d'ailleurs qu'on pourrait essayer on est encore en paix jusqu'en 29 on va essayer de déterminer hein... le Siam de finir conquérir tout ça pour identifier donc si on fait envahir ici hein... si on fait envahir ici et ça se passe euh... oh le Grand Chira ils vont être gourmands les allemands ils vont être très gourmands et limite est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour nous aussi être gourmands et faire euh... ouais je crois que c'est ça qu'il faut faire une annexion totale oh la 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 ça serait énorme mais je pense pas qu'on puisse hein... on va... on fera... on va faire ça dans le... dans le prochain épisode je vais... je vais m'arrêter là euh... je vais m'arrêter là je pense que le prochain épisode on va attaquer la Chine et euh... essayer de... de... de peut-être couper prendre une province qui coupera les allemands de... de continuer à avoir des... de l'extension au nord et prendre la... la côte... monter vers le nord jusqu'à... jusqu'à Pékin en Chine euh... faire une alliance avec les... euh... les Brits qui... ouh... on est pas très loin de la voir euh... ça c'est quoi cette guerre ? Conquest... euh... ok... et ensuite je pense euh... bon on verra ce que ça donnera hein... mais euh... la... la grande guerre hein... la deuxième... la deuxième guerre mondiale euh... débutera euh... on verra si elle débutera le épisode prochain en tout cas euh... j'espère que vous avez apprécié ce... ce premier épisode donc euh... de Victoria 2 Kaiserreich avec euh... l'Empire français maintenant le troisième Empire français qui va essayer de reprendre sa superbe et je vous dis euh... je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à liker la vidéo mettre des commentaires si ça vous intéresse et euh... et euh... et on se revoit très prochainement allez à plus les loulous !